Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Senseïa Legend of Justice. On continue la série des Speed Reviews, vous expliquer pourquoi un personnage est particulièrement bon à intégrer dans vos équipes. Aujourd'hui, on va parler de Mu du Bélier, vraiment très très bon. Je vous en parle juste après l'intro. Commençons par détailler les skills de Mu du Bélier. Vous allez vite comprendre pourquoi c'est un personnage qui peut vite devenir essentiel dans vos composés. Le premier, c'est le Crystal Wall. Il déploie un mur qui va couvrir toute l'équipe, qui va réduire les dégâts que les alliés vont subir, donc de 25% au niveau 1. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dès que vous passez niveau 2, en plus ça immunise aux effets de contrôle. Donc ça, c'est hyper hyper violent parce que ça peut vous permettre justement de lancer vos ultimes, de ne pas être interrompu en lançant votre skill. Donc ce skill-là, il va le lancer, c'est le premier qu'il va lancer en début de partie. Il est hyper hyper utile. Son deuxième skill, c'est un sort de soin qui en plus soigne l'allié avec le moyen de PV. Donc ça vous permet soit potentiellement de le remettre pas mal, soit de le sauver si il était sur le point de mourir. Quand vous montez le niveau de skill, en plus vous rajoutez une petite régène de vie, voire carrément le rendre invincible. Donc ce sort-là, comme le premier, le premier c'est du tout bon, le deux c'est pareil. Il n'y a vraiment rien à jeter sur ce perso. Le troisième skill, c'est un passif qui a un temps de déclenchement de 5 secondes. C'est-à-dire que ça ne pourra pas s'enchaîner plus d'une fois toutes les 5 secondes. Et heureusement, l'air de rien, c'est un truc qui permet de dissiper les buffs adverses. Si un adversaire a 2 buffs ou plus d'actifs, Mu va en dissiper 2. Et en plus, en ayant dissipé 2, il va rendre l'adversaire silence pendant 3 secondes. Alors, c'est énorme en soi, parce que déjà l'adversaire, vous le privez de ses buffs. Et en plus, quand vous réussissez à les enlever, boum, le mec, il est silence. Donc il ne va pas pouvoir balancer potentiellement son ultime. Et en plus, 3 secondes, l'air de rien, c'est quand même relativement long, vu que les combats sont assez rapides. Donc ça peut être vraiment hyper pénalisant pour l'adversaire. Le deuxième effet qui est cool de ce skill, quand il est au niveau max, c'est qu'en plus, l'adversaire, non seulement, il n'a plus ses buffs, et en plus, il prend moins 50% d'attaque, moins 50% de défense. Voilà, comme ça, vous êtes plus fragil et en plus, vous tapez comme une huître. Et enfin, son ultime, qui l'air de rien, va être aussi très très puissant. Vous allez lancer une attaque sur les chevaliers des derniers rangs. Donc les 3 chevaliers des derniers rangs, ils vont prendre des dégâts, qui l'air de rien, sont quand même relativement conséquents. Ça fait quand même mal. Et en plus, ça aveugle les adversaires pendant 4 secondes, ce qui leur fait foirer leurs attaques. Alors c'est énorme dans le sens où, quand vous avez des adversaires en face qui sont très très forts, qu'ils lancent leur ultime, dès que vous voyez l'animation, vous lancez ce skill-là, et même les ultimes vont foirer. Et donc le mec, il va rien vous faire en termes de dégâts, sachant qu'une ultime, c'est quand même le but, c'est d'essayer de faire un max de dégâts. Mais là, du coup, l'adversaire, il fait que dalle. En plus, vous rentrez des dégâts et vous, vous protégez votre équipe. Donc ce skill-là, pareil, bien placé, c'est vraiment un skill qui est très très fort. Alors généralement, il faut essayer de l'utiliser en manuel, quoi. Pas forcément le mettre en auto, parce que si vous le lancez à des moments qui ne sont pas intéressants pour vous, ça ne va pas vous aider. Certes, ça va faire foirer un peu les attaques auto, mais ce n'est pas le but, quoi. Le but, c'est vraiment d'essayer de priver l'adversaire de ses ultimes, et ce skill-là, juste pour ça, il est hyper hyper violent. Le personnage gagne encore en puissance quand vous débloquez les améliorations d'armure. Là, bon, moi, c'est mon perso favori. Mais c'est celui sur lequel j'ai le plus investi, j'ai mis un bloc de ressources dedans, et franchement, je n'en suis vraiment pas déçu. Vous allez gagner, bon, des bonus de stats, ça c'est classique. Et surtout, vous allez gagner de la régène de vie sur le Crystal World, ce qui permet de encore mieux protéger votre équipe et de la faire tenir. Et en plus, vous allez avoir, pareil, réduction de dégâts augmentée sur le Crystal World, vous pouvez augmenter aussi encore la durée. Autre avantage de ce personnage, c'est qu'il est relativement tanky, ce qui peut vous permettre concrètement de le mettre soit au front, soit à l'arrière. À la base, c'est un perso soutien, donc vaut mieux qu'il soit à l'arrière, et si vous voulez qu'il tienne le plus longtemps possible. Mais selon votre niveau, tout ça, s'il est bien monté, moi, perso, ça m'arrive de le mettre devant. Parce que, des fois, j'ai besoin de plus de DPS à l'arrière, donc je vais mettre un DPS en plus à l'arrière, lui, il va passer devant avec Doco, Doco, c'est mon tank, et l'air de rien, ça me permet de passer certains niveaux que je n'aurais pas pu passer autrement. Donc c'est un perso qui est relativement flexible, même si sa meilleure place, c'est plutôt à l'arrière. Mais devant, franchement, il peut passer, il va tenir, ça va faire une sorte de off-tank. Ça ne va pas être le tank principal, mais il peut encore faire le taf. Et vu qu'il a pas mal de compétences, de défense et compagnie, ça peut le faire. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir un perso qui peut potentiellement être switchable de position, parce que ça vous donne plus de liberté de construction d'équipe. Vous l'aurez compris, Mu est carrément respecté dans le jeu CCA Legend of Justice, puisqu'il est vraiment hyper, hyper puissant. Et puis même sur la durée, je ne vois pas devenir mauvais dans le sens où, voilà, vous avez de la protection, vous avez du soin, vous avez de l'aveuglement, vous pouvez dissiper des boeufs. Bref, c'est un perso qui est bon, en fait, dans toutes les compos, qui vous sont utiles tout le temps. Donc c'est vraiment un personnage, si vous l'avez, essayez de l'intégrer dans vos line-up, et vous verrez, vous ne serez pas déçu. On arrive au bout de ce court épisode, c'est le format, non ? C'est le speed review, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, du personnage, ou est-ce que c'est votre perso favori, qui vous mettez avec, et quel type d'équipe, en fait, vous aimez bien jouer avec Muk, et ce qui vous permet de passer certains niveaux. Je sais qu'il y a beaucoup de niveaux, il faut essayer d'avoir des équipes un peu spécifiques, mais Muk, globalement, peut s'intégrer à quasiment toutes les équipes. Moi, c'est très rare que je l'enlève, parce que je ne vois pas par qui le remplacer pour avoir mieux que ce que lui propose. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501